Les candidats de téléréalité mal payés ? Benjamin Samat fait des révélations étonnantes sur son salaire Les candidats de téléréalité sont-ils mal payés ? Benjamin Samat fait des révélations étonnantes sur son salaire d'autrefois que l'homme vous propose de découvrir dans cet article. Le 30 septembre 2022, Benjamin Samat est devenu père d'un petit garçon prénommé Andrea, fruit de ses amours avec Matt et alors qu'il couponne depuis quelques jours avec sa femme, contre toute attente, le célèbre candidat de téléréalité a pris la parole sur un sujet étonnant sur les réseaux sociaux. En effet, ce mercredi 5 octobre 2022, le jeune homme a repartagé la publication Twitter du compte It's Cirelli en story sur son compte Instagram. Il y a zéro honte à être en précarité surtout à notre jeune âge. Ne vous laissez pas impressionner par les réseaux, c'est normal de pas avoir une paire à 400 euros et voyager tous les 6 mois à la vingtaine, vivez selon vos moyens en étant fiers du peu que vous avez, tout viendra avec le temps peut-on lire. Cette publication a fait réagir le candidat des Marseillais. Dans un premier temps, il a déclaré, « Je valise à 800%, n'ayez pas honte de votre situation, battez-vous pour y arriver. » Avant d'être « à l'abri », j'ai trimé aussi, enchaîné parfois deux ou trois boulots à la fois pour pouvoir me faire mon arbre. Puis, il a révélé, et même en étant connu, après quatre émissions, je suis reparti travailler pour gagner 1250 euros par mois dans un restaurant et je travaillais aussi en boîte pour arrondir les fins de mois, « Les gens me reconnaissaient et je n'avais pas honte. Personne ne va vous donner cet argent si vous n'allez pas le chercher. » Parfois les gens sont blessants, Benjamin Samat ne s'est pas arrêté là dans les révélations. Toujours en story sur son compte Instagram, le mari de Madi a précisé, « Les phrases du style, Aata fait de la TV et tu te retrouves là, ou alors, mais alors, ça paye pas la télé ? » J'en ai entendu, croyez-moi. Parfois les gens sont blessants mais si vous ne perdez pas de vue vos objectifs et que vous ne vous souciez pas du regard des gens, vous serez invincibles. Voilà donc un message d'encouragement destiné à sa communauté à qui ça risque de faire plaisir.